Hello tout le monde c'est Damona j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de professeur Layton la boîte de pandore donc la dernière fois on avait commencé à rattraper, enfin pas rattraper mais essayer de retrouver toutes les énigmes qu'il me manquait avant d'avoir le 100% en fait. Ah apparemment il y a des petites pièces place de l'horloge jimmy donc en fait on va continuer de chercher toutes les énigmes qu'il me manque donc voilà c'est parti personne en ville ne me parle alors je suis toujours tout seul ici c'est pas drôle qu'en dites vous monsieur je connais un bon jeu appelé une énigme en or vous voulez jouer ? La ligue des lampions ok oh des lampions étaient accrochés aux branches d'un arbre bien que ces lampions semblent ne rien contenir l'un d'entre eux est en fait rempli d'eau essayez de terminer de déterminer duquel il s'agit considérer que chaque lampions vide a exactement le même poids il ne tenez pas compte du poids des ficelles pour trouver la réponse ok donc on va commencer par ce côté là parce que ça va clairement être le plus simple donc on voit que sur une branche il y a deux canettes et la branche est stable donc ces deux canettes là font le même poids on a exactement la même chose ici et on voit qu'il y a une deux canettes une deux canettes pour cette branche là et elle est stable donc il n'y a pas de différence entre les deux donc on sait que ça va se trouver de l'autre côté hop là de ce côté là on a aussi quatre canettes comme ce côté là mais ce côté là est plus grand donc cette partie là est plus légère et de toute façon on a bien vu que la comment ça s'appelait la canette pouvait pas être là en fait donc moi je pense la canette c'est celle là parce que là encore on a plus long pour avoir le même poids que celle là qui est toute seule en plus ça peut pas être celle là parce qu'elles sont à égale distance et ça peut pas être celle là non plus parce qu'elle est beaucoup plus loin que les canettes qui sont ici donc ça ça aide le poids en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en gros c'est comme comme en haut en fait là comme c'est très long ici il va falloir moins de poids pour compenser ce qu'il y a ici qui est plus près en plus de l'axe c'est c'est la mécanique enfin c'est de la mécanique des leviers en fait c'est un peu vous pouvez faire la même chose quand vous ouvrez une porte en fait si vous poussez au niveau de la poignée vous aurez pas de mal à la pousser par contre si vous poussez au niveau de là où la porte est attachée au mur en fait au niveau à ce niveau là eh bien ça va être super compliqué de la pousser donc là c'est un peu pareil il faut beaucoup plus de poids en fait plus t'es proche de la ficelle qui tient le tout plus faut qu'il y ait de poids ici pour égaliser un côté long en fait donc voilà donc là c'est pareil et je pense que du coup c'est la canette la canette a donc je sais pas si c'était très très clair mais ça va être expliqué après de toute façon bonne réponse il s'agit bien de a il ya quatre lampions de chaque côté du long bâton puisque la fusselle qui le relient à l'arbre est attachée sur la moitié gauche du bâton et que malgré cela les huit lampions sont au même niveau cela implique que les quatre lampions de gauche sont plus lourds que les quatre de droite le lampion rempli d'eau peut donc être abc ou d cependant en observant la position des ficelles qui les relient au bâton il est facile de conclure que le lampion le plus lourd ne peut être que a voilà parce que de toute façon aussi le bâton voilà quoi il y avait une canette a d'un côté et 3 de l'autre et c'était quand même équilibré donc voilà quoi je savais pas que cette énigme serait trop facile pour vous mais je suis qu'un petit garçon je connais pas d'énigmes difficiles mais vous pouvez demander aux adultes ok est ce qu'on a encore quelqu'un à la place de l'horloge non on va aller côté gare enfin ce niveau là rue commerçante est ce qu'il ya quelqu'un non mais par contre je crois que le chez l'antiquaire voilà c'est ça et on doit lui parler à lui trop de gens ici ne jouent pas alors et l'argent ils ont perdu le sens des vraies valeurs à mon avis les trésors de folsen sont tous des objets qui ont été témoins de l'histoire il faut revenir quand il a besoin de thé on va juste faire un aller-retour bah alors monsieur vous n'avez pas envie de thé parce que moi c'est ce qu'on m'a dit bref on va continuer par là ça va peut-être le déclencher devant l'hôtel il faut parler à sam salut les gars vous avez trouvé des pistes pour ce que vous cherchez nos recherches avancent bien merci au fait sam en tant que chef de train avez vous le droit de vous éloigner de vous en éloigner ainsi oubliez donc ce train même si ça m'intéressait c'est censé être mon jour de repos enfin tu parles d'un jour de repos d'abord on m'envoie chercher un coffret et puis on m'accuse de meurtre c'est n'importe quoi sam l'éclair n'est pas un meurtrier après toutes ces embrouilles j'ai bien envie de me relaxer avec une énigme l'emploi du temps disons qu'aujourd'hui c'est mon jour de repos si j'avais travaillé hier j'aurais encore un jour de repos demain par contre si j'avais pas travaillé hier il faudrait que je travaille de bain bon maintenant disons que j'ai travaillé aujourd'hui si j'avais pas bossé avant hier il faudrait que je bosse demain dur si j'avais bossé avant hier je ne bosserai pas demain en considérant qu'il s'agit d'une année composée de 365 jours et que ça me peut aussi travailler les dimanches et jours fériés combien de jours doit-il travailler dans une année alors attendez parce que faut que je fasse un dessin donc il travaille il a un jour de repos et comme aujourd'hui c'est son jour de repos et s'il a travaillé hier il a le droit à un jour de repos de plus ça nous donne ça alors ouais en fait et là s'il est à ce jour de repos là le deuxième comme il n'a pas travaillé hier il est obligé de travailler le lendemain donc maintenant disons que j'ai travaillé aujourd'hui si j'avais pas bossé avant hier donc ça donne ça admettons que le deuxième soit un jour de repos du coup il faudrait que je bosse demain dur et si j'avais bossé avant hier je ne bosserai pas demain donc il travaille s'il a bossé avant hier il travaillera pas demain en fait à chaque fois je vois pas à quel moment il peut travailler en fait je comprends pas trop je crois que je vais en fait on peut pas diviser par 3 365 je crois pas je vais regarder ouais ça donne 121 jours en fait le l'énoncé est super compliqué donc je vais utiliser une pièce sous laisse l'emploi du temps de somme suit un cycle de 5 jours qui se répète toute l'année ok déjà on a un indice 5 merde 5 jours donc 1 2 3 4 ça va plus c'est gros 5 voilà donc si il travaille qu'il est en repos il a retravaillé le truc donc il était un hop ok donc on a ce qu'on avait au début c'est à dire il travaille il a un jour de repos il a un deuxième jour de repos parce qu'il a travaillé le premier jour mais le quatrième jour étant donné qu'avant hier il a pas travaillé il travaille et que ça me fait aussi travailler les dimanches alors attendez il faudrait que je travaille demain bon maintenant disons que j'ai travaillé aujourd'hui si j'avais pas bossé avant-hier il faudrait que je bosse demain donc en plus il ya ça en fait mais si j'avais bossé avant-hier je ne bosserai pas demain et donc là du coup le jour 1 qui va se retrouver jour 6 avant-hier c'est ce jour là donc il a un jour de repos donc voilà on a le cycle donc 365 divisé par 5 ça donne 73 fois 3 219 parce que du coup je fais divisé par 5 365 jours divisé par 5 voilà pour avoir le le nombre de semaines de 5 jours en fait et après je fais fois 3 parce qu'il travaille 3 jours par 6 par semaine en fait je sais pas si c'est bien clair mais voilà et voilà ma réponse c'est bon toute énigme a une solution bonne réponse les explications de Sam n'étaient pas très claires il faut la ouer ouais tu m'étonnes et pourtant cet emploi du temps est des plus simples il travaille 3 jours de suite puis se repose 2 jours de suite puis cette séquence de 5 jours se répète à l'identique en d'autres termes Sam travaille 3 jours sur 5 en calculant 3 sur 5 de 365 jours on obtient 219 jours travaillés par an c'est un emploi du temps très avantageux tu m'étonnes bonne réponse je suis tellement impressionnée que j'ai envie de le chanter vous savez le boss est tellement vernis il a son propre train c'est pas génial et on est là au milieu de nulle part à chercher le trésor d'un vieillard attention je dis pas qu'un je dis pas qu'un peu d'oseille c'est mal mais le boss est un peu trop gourmand ok quartier S devant l'allée devant l'hôtel T11 à Ambre c'est toi Ambre tirer des gens préfèrent le cantable c'est tellement dommage c'était une ville si ravissante ok et chuchu est-ce qu'à un moment donné il faut que je rentre dans l'hôtel je ne crois pas donc on va continuer vers la gare hop vas-y parce que Rory je sais oui sortie gare Rory tiens monsieur couvre-chef salut dites vous aurez l'air d'être un érudit vous vous y connaissez en prédiction par hasard de quel genre de prédiction voulez-vous parler exactement vous savez il paraît qu'on peut lire l'avenir dans les feuilles de thé je l'ai entendu dire qu'un certain thé à base d'orimante permettait de prédire l'avenir sentimental ouah j'ai jamais entendu parler d'un thé de telle propriété nous devrions essayer d'en préparer vous croyez pas professeur le gentleman est toujours à la recherche de nouvelles saveurs mon cher Luc nous allons essayer de préparer ce fameux thé cela dit je me demande à quel avenir sentimental nous devrions nous intéresser utile de regarder le mien en tout cas un bel homme comme moi aura forcément un avenir radieux tu m'étonnes mais contentez-vous de le préparer je m'occuperai des prédictions je n'y vois aucune objection Luc nous avons du thé à préparer au travail un ingrédient au goût fumé et amer je crois que ça va être ça putain j'ai quoi ok putain j'ai eu peur parce que je voulais vérifier les ingrédients et j'ai pas vérifié extraordinaire un sourire illumine le visage de Rory il se sent beaucoup mieux parfait avec ça on va obtenir de bons résultats regardez bien la position des feuilles de thé elle essaie de vous dire quelque chose génial qu'est-ce qu'ils disent bien on peut dire que ce type n'a pas beaucoup de chance quel type de qui êtes-vous en train de prédire l'avenir sentimental de ce vampire qui habite à l'extérieur de la ville paraît qu'il est amoureux d'une fille j'ai envie de savoir comment ça allait se terminer pour lui à vous entendre j'ai l'impression que son histoire va mal finir enfin tôt ou tard il risque de perdre le contrôle et de boire du sang non ? Nora parle pas en tout cas je l'ai vu cette histoire va se terminer par les larmes j'aurais pu prédire ça sans lire dans les feuilles de thé est-ce qu'on peut te... voilà donc oui ça va se terminer quand même un petit peu dans les larmes du coup on a fui la fin pas longtemps oui la dame est morte enfin voilà quoi glamour paillettes et jeu c'est ce qui résume false sense je vous ai déjà montré le glamour et les paillettes alors pourquoi on ne peut pas jouer avec une petite énigme saut de bille 3 donc c'est le même principe il faut sauter par dessus les billes et euh voilà quoi oh là là je suis en train de faire des conneries de toute façon au début il faut tenter c'est con ok je vais au moins prendre le premier indice pour savoir par quelle bille on commence les choses se compliquent n'est-ce pas voici un indice pour démarrer du pompier commencez par vous débarrasser de la troisième bille en partant de la gauche ou de la droite dans la rangée située tout en bas troisième bille donc celle-là ok là il ne faut pas que je fasse de conneries genre si je la mets là ok voyons si ma théorie est la bonne tout à fait remarquable bon travail on peut jouer au solitaire sur divers tabliers notamment ce tablier anglais le tablier français cette énigme utilisait un tablier dit anglais oh je pensais que vous auriez besoin de plus de temps pour me battre mais j'avais tort ah le truc pour le hamster alors qu'on l'a terminé il y a mille ans ok donc Rory à la sortie de la gare c'est bon par contre je ne sais pas si on peut aller plus non il faut savoir le train est toujours en gare mais il n'y a personne en vue alors qu'avant nous n'avons pas de rachoir rester en ville voilà une bonne raison de continuer nos recherches si vous le dites professeur d'accord reprenons notre enquête ok donc sortie de la gare on est d'accord qu'il n'y a rien du tout ah alors toi je sais qu'il faut du thé je crois que c'est ça quartier devant l'allée fontaine devant hôtel thé 11 à ombre je préciserai énormément un thé de caractère contenant également une touche d'éléflore c'est censé être ça l'éléflore c'est quoi c'est ça l'éléflore c'est le pissant lit là puissant puissant peut rebuter c'est bon délicieusement succulent grâce à ce thé ambre se sent plus détendu ah oui ce thé c'est exactement ce qu'il me fallait pour me redonner le moral pourquoi je vous demandais votre aide pour résoudre un petit problème monsieur j'ai eu quelques difficultés familiales et pour être franche la situation est délicate je vous écoute poursuivez je vous en prie il y a quelques semaines l'avocat de mon beau père nous a lu le contenu de son testament cependant la façon dont il a décidé de partager son domaine est tout à fait étrange comment cela madame les dernières volontés étaient rédigées sous la forme d'un énigme personne n'aura rien rien personne n'aura rien à moins de la résoudre super le grand père qui saoule avec ses énigmes franchement richesse pour tous c'est parti oh ok un riche propriétaire vient de s'éteindre laissant ses terres en héritage à ses quatre fils qu'il précise dans son testament déjà elle c'est une fille mais bon pas grave que la ré quatre fils il précise dans son testament que la répartition doit s'effectuer ainsi je veux que mes quatre fils reçoivent chacun un lot de terre contenant un verger une maison une mare et un potager nous devrons tous devront recevoir un lot de surface équivalente assurez-vous que les dernières volontés de cet homme soient respectées et utilisez votre stylet pour diviser le terrain en quatre lots correspondant aux critères énoncés donc déjà on peut séparer les trucs qui sont à côté et qui sont les mêmes je pense que ça on peut le dégager le dégager aussi enfin le dégager et le séparer quoi ensuite donc quatre fois quatre tac tac j'imagine qu'on peut partir sur un truc comme ça un truc comme ça un truc comme ça ils ont tous bien un verger une mare une maison et un petit lot de terre en plus pour faire ce qu'ils veulent tous devront recevoir un ils ont juste surface équivalente donc on a bien quatre cases par truc il n'y a pas marqué qu'il fallait des formes différentes donc on est bon beau travail les quatre fils ont reçu leur lopin de terre et les dernières volontés de leur père ont été respectées j'imagine que tout le monde aurait la même surface de terre parfait hop toi il faut du thé allez vas-y on va le faire tant qu'on y est aïe 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 je ne suis pas fait pour ce genre de choses moi j'ai les épaules en compote comment je vais faire pour jouer de la guitare dans cet état moi quelle galère je ne sais pas que vous jouiez de la guitare ça en moque ce qui compte c'est le thé il paraît qu'il existe un thé qui soigne tout les épaules déboîtées les coupures les cheveux cassants ce que vous voulez le test de thé c'est réglé je n'avais jamais entendu parler d'un tel tige d'odien ouais c'est dément je ne sais pas trop comment on le prépare mais je sais que c'est un super thé chaque gorgette redonne de l'énergie mais tout en douceur c'est dingue incroyable ok vous croyez peut-être que c'est des rumeurs mais moi je suis sûre que cette thé existe mon cher Samuel vous avez baptisé ma curiosité nous allons tout faire pour découvrir ce mélange vous êtes sérieux vous allez m'en préparer ouais ça va être génial ok de la pêche avec un goût fumé goût fumé on est d'accord que c'est ça épicé naturel remonte le moral ok alors déjà tous ceux qui ont un goût fumé ah parfois utilisé par les voyants lui ok donc il y a vraiment des indices pas celui-là pas celui-là pas celui-là celui-là il dit quoi des notes du fumé et sucré coexistent dans ce mélange original aux vertus désaltérantes donc là on cherche pas donc je pense ouais mais ça va être celui-là certaines maladies rock'n'roll ça m'a trouvé la pêche oh yeah ce thé est si bon que j'ai envie d'écrire une chanson à son honneur en plus de ça j'ai plus mal aux épaules et je me sens prêt à jouer de la guitare comme jamais les enfants du rock de demain diront de vous c'est l'homme qui a sauvé la carrière de Sam l'éclair super est-ce qu'il a enfin envie de thé lui toujours pas on reviendra le voir plus tard en place de l'horloge et tout là on va au quartier est ah hop là donc là il faut qu'on parle à Félix mais je pense que ça va mettre trop de temps donc on va s'arrêter là et on va reprendre un prochain épisode comme ça en plus ça me laisse un petit peu de temps pour faire ce que je veux étant donné que je voudrais idéalement faire trois épisodes celui-ci compris pour au moins arriver jusqu'au mois de juin et après voir ce que je fais parce que après je vais reprendre un travail et en fait étant donné que ça va être un temps plein 35 heures etc je sais pas si je vais avoir la foi de tourner monter et upload des vidéos surtout que je sais pas trop trop comment ça va se passer internet là-bas donc donc dans le doute on va éviter de faire trop de conneries enfin je veux dire pour les vidéos Professeur Layton ça devrait aller mais mais sinon enfin comment vous dire pour les autres vidéos ça risque d'être un peu plus compliqué et puis même en fait c'est juste l'envie est-ce que j'aurais vraiment envie alors que ça se trouve le travail va être très dur physiquement moralement etc enfin j'en sais rien vous voyez donc peut-être que j'aurais juste envie de me poser les jours où je travaillais pas donc bref d'ici là on verra pour l'instant je n'en sais rien si les vidéos continuent pendant le mois de juin c'est que bah j'ai trouvé mon rythme même pour les vidéos et tout si ça continue pas bah ça veut dire qu'il me faut encore un petit temps d'adaptation et puis peut-être que je passerai à une vidéo toutes les deux semaines ou quelque chose comme ça histoire de enfin une vidéo par semaine mais le mardi ce sera une fois toutes les deux semaines le jeudi une fois toutes les deux semaines enfin voilà quoi donc voilà moi je vous dis pour l'instant la semaine prochaine c'est sûr en fait jusqu'au 31 mai les vidéos sont comme d'hab et puis après en fait ça va être au cas par cas quoi enfin on verra au fur et à mesure voilà donc d'ici la semaine prochaine portez-vous bien et voilà bye bye 1 je vous ai j'en je vous ai